Le 5 novembre dernier, lors de la réunion ECOFIN, un accord a été trouvé sur le projet de Directive VIDA qui marque une étape importante pour l'harmonisation de la facturation électronique en Europe. Dès 2025, les États membres pourront imposer la facture électronique sans nécessité de dérogation, ce qui ouvre la voie à des systèmes nationaux plus cohérents. À compter du 1er juillet 2030, toutes les factures pour les transactions entre États membres devront obligatoirement être électroniques et se conformer à la norme ENCS 93.1 avec transmission des informations requises via une plateforme européenne ou nationale. Cette directive vise à uniformiser et sécuriser le processus de facturation pour les transactions intracommunautaires. En parallèle, le 5 novembre, Bercy a organisé une nouvelle réunion d'information des plateformes de dématérialisation partenaires PDP destinées à établir un cadre pour leur développement. Un plan d'action a été présenté pour permettre au PDP de se connecter à l'annuaire du portail public de facturation qui recensera les adresses électroniques des entreprises assujetties à la TVA en France. Ce plan inclut une phase de qualification en début 2025 avec des PDP bêta-testeurs avant de permettre l'accès généralisé à toutes les PDP. L'équipe projet DGFIP AIFE a réaffirmé son soutien aux entreprises dans la mise en œuvre de cette réforme misant sur une approche de co-construction et favorisant l'interopérabilité entre les PDP et les systèmes d'information des entreprises. L'objectif est de créer un écosystème où les PDP offriront des services compétitifs incluant des options gratuites pour les PME conformément à l'annonce récente de l'Ordre des experts comptables ou une plateforme de facturation dédiée aux petites entreprises.